Découvrir les cellules du réacteur pour saboter les pilones d'énergie Ah bah tu télécharges les 3 jeux d'un coup je crois Le DLC ça fait Pinnacle Station Ça marche merci beaucoup J'ai eu désinstaller le GTA c'est pas grave Mass Effect c'est mieux Yes J'ai fait une bâthèse. 623h sur l'online ? Effectivement, c'est pas mal. Alors, où est-ce que je vais ? Voilà. Ah peut-être, en sautant peut-être ? Ici. Mon père cramait avec leurs conneries. Ouais, c'est... Déjà, le principe de GTA, je suis pas fan. Le gameplay, tout ça, ça me plaît très bof. Mais sur l'online, meh. J'ai fait un peu de Red Dead online avec ma compagne. J'ai pas fait l'histoire, il faudra que je repasse. Mais... Mais ouais, je suis pas fan de Rockstar. Je fais la 670 heures visibles sur Mass Effect, les trois. Je suis mort. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Ça fait combien de runs au total ? 4-5 fans. Ça reste raisonnable, là. Par contre, quand je ferai les Mass Effect, je m'arrangerai pour faire Andromeda aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Dans une en cours. Ok. Et une de prévu. C'est parti ! Je les ai fait sur console, sur 360pi, sur PC. Générateur principal de l'usine a atteint le seuil critique. Une réaction en chaîne est imminente. L'agent du FHIR doit essayer de s'éloigner le plus possible de l'usine. Il est en vie, je viens de capter son signal. Si vous m'entendez, rejoignez une hauteur. Un hélico est prêt à décoller. Magnifique ! Tout va bien. Ah, juste être un peu le bordel. J'me souviens de ce passage et j'me souviens que j'avais absolument aucun amour pour ça. Aaaaah ! Si encore on avait toujours permanent ! Aïe 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 ! Ils ont l'air faibles ouais c'est juste le gimmick que j'aime pas trop si on avait une lampe torche infinie ça passerait mieux c'est si on avait pas besoin de s'il faisait pas super sombre et qu'on se retrouvait dans le noir constamment c'est parti ! C'est parti ! Oh. Et ça gâche tellement de balles. Donc il y en avait derrière. On peut se servir de ça ? On peut se servir de ça. Fear 3 peut être fait en cop et c'est recommandé. Mais le problème de Fear 3 c'est que c'est un peu comme Dead Space 3. C'est plus tout à fait un jeu d'horreur. C'est même carrément pas un jeu d'horreur. Mais il est super fun en cop. En plus les deux persos ont des pouvoirs différents. Genre avec Fettel tu peux prendre le contrôle des ennemis. Et jouer l'ennemi avec ses armes et tout le bordel. Et tu peux contrôler un ennemi, le faire exploser, passer à un autre, etc. Tu peux donner des grosses migraines au gars. C'est vraiment cool. Et à la fin de chaque mission il y a un tableau des scores avec qui a fait le plus de dégâts, le plus de machin. Ça compte les points tout le long du jeu. Et le résultat final du jeu dépend de ce compte de points. Ouais c'est ça, tu joues les deux frères. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé d'oublier de toutes mes forces. Il me semble que c'est là, si tu tires pas sur Alma, serais-tu. Toi tu la rejettes, Alma. J'avais vu le jour ici, dans cet endroit. J'étais ici. Ok. Très bien. Il faut que je fuis. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé d'oublier de toutes mes forces. Ouais ou alors il faut tirer deux fois plus vite. Vous avez vu le jour ici. Dans cet endroit. J'étais ici. Ouaiiii. 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 Tellement cool Alma. T'es bon. T'es bon. Un dieu parmi les hommes. Ramenez-la dans la chambre. Non ! Glock ? Ouais. Mon bébé. Je sais qui vous êtes. Ouais c'est super malsain. Fier. Euh. Oh. Je peux partir. Non ? C'est sympa Vérot à cette période de l'année. Une gigantesque explosion a été détectée par le satellite espionnibal 3 dans les environs du complexe d'Armakam. Juste avant que le signal ne soit perdu. Les efforts pour établir la communication se sont avérés vain. Aucune nouvelle de l'agent. Il est là. Je me demande comment vous avez survécu à ça. Nous ignorons toujours l'étendue des dégâts. On a réussi à joindre personne depuis l'explosion. Et Alma. Où lui est-il arrivé ? C'était quoi ce bruit ? Fier est dédié à la mémoire de Wan Chili. Et voilà ! C'était Fier. Et c'était Fier est extrêmement bon. Un coup de pied, c'est bon ! Pas tout à fait ! Est-ce qu'il fait Hangar de série B ? Ah, c'était... C'était une autre époque. Je l'aime bien, moi. Dans les jeux vidéo, ça ne me gêne pas, le cliffhanger. Dans les films, un peu plus. Après, c'est un jeu de série B. J'aime bien son... Le fait qu'il soit entre deux genres. Ça marche, Megatron Bunny. Merci d'être passé. Vous savez, c'est un FPS qui est plus que correct. C'est un jeu d'horreur qui est... Pas trop mal. Honnêtement. Il est un peu faiblard sur les éléments d'horreur, mais... Il y en a assez pour que ça puisse être considéré jeu d'horreur. Et puis, il y a toute la thématique, il y a les thèmes abordés... Finalement, Alma... Enfin, Alma, c'est vraiment une victime dans l'ensemble. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Ah, l'ambiance est merveilleusement horrifique. J'adore l'ambiance. C'est un peu plus vieux que dans mes souvenirs, par contre. Malheureusement, ça, c'était Fear. Et après, il y a les DLC de Fear. Les DLC sont moins bons. C'est pas mal de réutilisation d'assets, si je me souviens bien. C'est des zones qui sont moins travaillées. C'est au final un scénario qui supprime ce que tu fais dans le 1, puisque les clones sont réactivés. Encore une fois, ça, c'était avant la sortie du 2. Il y a des trucs qui sont un peu mieux amenés grâce au 2. Mais ouais, ils ont sous-traité... Enfin, à ma connaissance, ils ont sous-traité les DLC pour le 1 et ça sent. Je ne sais même pas s'ils font partie du lore canon, les DLC. Je crois que non, mais j'ai un doute. Ou peut-être un des deux. Quelle heure il est ? Il va être 23h. Non, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est-à-époque, j'ai un peu plus plus. Je ne sais pas juste que ça... Vileur. C'est un peu plus rôné, même plus. C'est un peu plus naturel. C'est un peu plus naturel. Il n'y a pas tant de noms que ça, non ? Je ne sais pas si c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, les génériques travaillés, tu sais, avec artwork et tout le bordel qui va derrière. Là, c'est sobre, c'est moins qu'on puisse dire. Comment il s'appelle ce monsieur ? Il y a Mandalore Gaming dont j'avais déjà parlé. Il avait fait une vidéo sur Fear. Il avait fait une vidéo sacrément bonne d'ailleurs. Oups. Où est-ce qu'elle est ? Je vais vous la filer. Il y a 5 ans, bravo. Salut Meso ! Voilà, il y a cette vidéo-là qui parle très bien de Fear. Tu vas bien ? T'arrives, t'arrives, à la fin. Aucun agent, j'ai pas vu, c'était quoi ? Aucun agent n'a été blessé ? Sénateur, ici Geneviève Aristide. Je voulais vous assurer que le problème origine était résolu. Mais pas dans la discrétion. C'était inévitable. Nous avons de bonnes nouvelles toutefois. Le premier prototype était un succès total. Si on avait encore un doute sur notre... Sur notre identité. Cet EFIR, c'est super bon. C'est un peu compliqué à faire tourner sur Windows 11. Selon votre matos. Mais ça vaut vraiment le coup.